Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Affaire Borda, parlons-en. Je n'allume pas ma caméra pour vous reciter tout ce que vous avez compris ou bien pour revenir sur tout ce que vous avez entendu. Ce matin, je vais vous dire des choses que beaucoup n'ont pas encore dit et je vais être très clair et très dur, oui, très honnête pour ceux qui me suivent depuis et qui connaissent Franco. Franco, je vais encore dire beaucoup de choses ce matin. Je vais être très clair comme je l'ai dit. Alors, il y a les gens qui se sont interrogés pourquoi Franco gardait son silence et tout depuis. Honnêtement, depuis que l'histoire s'y a commencé, même un seul poste je n'ai pas fait. Vous savez le pourquoi. Regardez cette vidéo en intégralité pour comprendre franchement parce que je suis très déçu. Je vais commencer par cette vidéo en condamnant à vivre fermeté l'acte de Borda. Tout ce que nous avons entendu. Mais, j'irai très loin parce que je vais condamner trois catégories de personnes. Les parents, nos jeunes d'aujourd'hui et les internautes, ceux qu'on appelle fans. Alors, moi j'ai dit, je n'ai pas de compassion pour personne. Vous savez le pourquoi. Je n'ai justement pas de compassion et je garde le silence concernant cette histoire. Depuis pourquoi. Parce que les jeunes aujourd'hui, j'ai suivi un influenceur. Il y a de cela quelques jours dit. Les autres influenceurs, en fait, les jeunes qui suivent les influenceurs, ils disaient que les influenceurs ont un impact sur ceux qui les suivent au quotidien. Ça peut être négatif, ça peut être positif. J'irai très loin en disant que les influenceurs sont comme des pasteurs dans des paroisses. Vous savez, quand les fidèles suivent leur pasteur, tout ce que leur pasteur leur demande de faire, ou bien tout ce que leur pasteur fait même, les fidèles copient aveuglement. Alors, la faute ici, je vais commencer par nos jeunes. La faute ici, c'est d'abord nos jeunes. Parce que chaque jour qu'on leur donne les conseils, on nous traite de villageois. Ils nous insultent. On n'a rien. Il préfère aller écouter les vendeurs de rêves, les vendeurs d'illusions. Sur tous les témoignages que j'ai entendus, j'ai bien dit que je condamne tout ça déjà, je n'ai vu nulle part où c'est écrit qu'on a attrapé un enfant dans la rue. Faites toutes ces pratiques, tout ça, dans la rue. On nous parle des maisons à Bouillard. On nous parle des maisons où c'est à Bonaprise, où c'est où à Douala. On nous parle toujours des grosses maisons, des grosses maisons. Ces enfants, posez-vous d'abord la question à savoir, ces enfants font comment on peut arriver dans ces maisons ? C'est ça qui m'énerve le plus. Ça veut dire que ce sont des enfants qui veulent la vie facile, qui veulent vite arriver, qui ont des longs yeux. On les parle, on les chante tous les jours sur Internet, ici sur Facebook. Faites très attention. Je vous avais dit un jour que, si vous avez un enfant qui est sur Facebook, si vous ne faites pas très attention, soit vous perdez cet enfant, soit cet enfant va vous vendre. Nous sommes restés sur Facebook. On a pleuré une jeune fille ici, là, sur Facebook. C'est aujourd'hui, ou c'est après combien d'années, qu'on vient nous dire que voilà la réalité, voilà ce qui a vraiment tué cette jeune petite fille. On nous a parlé de l'empoisonnement de ses copines et tout ça. Tout le monde a pleuré ici. Vous voyez la vie de nos jeunes influencieuses sur Internet ? Vous demandez d'avoir la compassion. Ces enfants, vous faites, vous partez dans ces maisons, faites quoi ? Vous partez, faites quoi dans ces maisons ? Vous voulez la vie facile. J'ai aussi dit que je devais condamner les parents. Pourquoi ? Il y a beaucoup de parents qui ont abandonné leurs enfants comme ça. Pas de conseils, rien, 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 rien. Ils ne se soucient pas de leurs enfants. En troisième position, les internautes. Vous-mêmes sous la toile, vous avez vu comment on m'a lynché, me traité de villageois, quelqu'un qui ne sait pas s'habiller, quelqu'un qui est toujours ceci, cela. À un moment donné, si tu n'as pas eu une bonne éducation et si tu n'es pas fort mentalement, tu vas céder à ces manipulations. Tu vas chercher à faire plaisir aux gens. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver dans les bras de ces gens-là. Parce que tu veux montrer aussi une vie qui ne te mérite pas, une vie que les autres veulent voir. Apprenez à vivre votre propre vie. Regardez-moi. Est-ce que je vous ai... Vous m'avez vu dans les boîtes de Nyon, Chanteau, Le Grand, Franco, machin, truc, je faire autre. Je vous manque des sommes d'argent exorbitants sur les réseaux sans même vous dire la source de cet argent. Je suis un peu très déçu parce que depuis que cette histoire nous a retrouvés sur Facebook, je vois des grands conseillers sur Facebook. Je vois beaucoup de gens qui condamnent l'affaire Bob Da, sur Facebook. Moi-même, je reste comme ça. Je dis que, hé, ma jeunesse, voilà les grands conseillers aujourd'hui sur Facebook. Ces mêmes conseillers que nous sommes restés sur Facebook, on est venus nous dire comment ils ont détruit les enfants. Des depsos qui sont devenus aujourd'hui des grands conseillers. Nous, on voit des influenceurs qui ont fait des gros investissements sans jamais dire aux jeunes d'où sort cet argent. L'argent de tous ces investissements, on ne les voit jamais en train de travailler. Aujourd'hui, ils condamnent Bob Da. Vous êtes différent de Bob Da. Avec quoi ? On voit de ces jeunes influenceurs qui donnent des conseils aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pourtant, beaucoup ont même enceinté, même les enfants, les gens abandonnés. D'autres filles sont même décédées avec les gossettes. D'autres ont même accouché, aller jeter les enfants, soit dans les toilettes, aller abandonner même dans les bousses. Tout ça, parce qu'elles ne peuvent pas supporter la charge. les enfants qui meurent à cause de ces histoires, à cause de vous, les enfants que vous avez tchou-tchou-tchou-leur derrière, des gens qui sont morts. Je vois des grands influenceurs qui sont allés, que ce soit la diaspora ou ce soit où, escroquer des gens, des grands faits-mains pour venir investir même au pays. Ils sont des grands conseils aujourd'hui là sur les réseaux sociaux. Les gens qui ont perdu leur vie après avoir tout perdu, que ce sont ces influenceurs-là qui sont allés les escroquer, qui sont morts. Vous êtes différent de Bob Dehavé, quoi ? Ou c'est parce que vos dossiers ne nous ont pas encore retrouvés sur Facebook. Tout le monde est devenu des grands donneurs de leçons, des grands conseillers après avoir fait Bob Dehavé, machin. Vous tous là qui faites le fou, qui vous montrez toujours aux jeunes, vous portez des paquets d'argent venus présenter sur les réseaux sociaux sans jamais dire d'où sort cet argent. Vous êtes tous les jours en train de donner les conseils aux gens. Alors que ce qu'on... Vous ne pouvez pas être sur un chemin, un mauvais chemin, ou bien sur un chemin qui mène je ne sais pas où, dans un marigot. Vous êtes tous les jours en train de faire des vidéos pour demander aux enfants d'éviter de prendre le même chemin pour aller chercher de l'eau. Pourtant, c'est le même... Vous êtes sur le chemin là. C'est-à-dire que chaque jour, je vous dis, évitez ceci. Pourtant, c'est la vie que vous montrez à ces enfants. Vous portez des grosses sommes d'argent. Vous ne justifiez pas cet argent. L'argent, là, vous êtes toujours en train de dire aux jeunes, évitez la vie facile. Vous êtes encore... On vous voit partout avec des gens marchés, avec des mauvaises personnes marchés, avec ceci, cela, machin. Vous êtes tous les jours en train de dire aux jeunes, évitez la vie facile. Prêchez par le bon exemple. Moi, parce que moi aussi, on m'a invité à Dubaï pendant qu'on me ne fasse. J'ai refusé. L'histoire que vous voyez là, ça se balade dans la rue. On propose même aux jeunes. Moi, les amis, ce n'est pas facile. Quand tu as suivi par mille, deux mille, trois mille, dix mille personnes, des choses qu'on te propose, si tu veux vite avoir aussi l'argent, et on va vous prendre des exemples, sur tel, machin, tu ne veux pas aussi être bien comme X. Moi, ce qu'on m'a proposé, que tu ne veux pas aussi investir, tu ne veux pas avoir des musiques, tu ne veux pas comme tel, 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 tel. J'ai dit, ma vie, c'est molo, molo. Les amis, allez doucement. Ne soyez pas pressés. Tout ce qui arrive à ces jeunes, comment quelqu'un peut partir de Yahu, de Dubaï, pour Boya ? Si ce n'est pas la vie facile, si ce n'est pas la vie facile, vous pensez que nous-mêmes, nous, non, ne se retrouvons pas là parce qu'on ne nous a pas proposé, parce qu'on ne nous a pas appigés, ou quoi ? Il faut être fort mentalement. Apprenez à bousser du monde, voici dans un village, le froid veut me finir. Combien vont accepter venir souffrir ? Il n'est pas dans un village, il n'y a même pas l'hôtel. Je dors dans la voiture, vous pouvez imaginer, le froid actuellement, c'est à l'ouest. Ils sont au nombre de combien qui vont supporter ça, cette souffrance ? Mangez à la sueur de vos fonds. Chers parents, surveillez vos enfants. Le Dieu est gâté. Le Dieu est gâté. Et jusqu'ici, pour clôturer ma vidéo, nous attendons vraiment la justice, que justice fasse son travail. Parce que c'est grave. Toutes les déclarations, tous les témoignages que nous avons entendus sur les réseaux sociaux, c'est très grave. Moi, je me pose la question à un moment donné, si nous sommes même dans un état, nous sommes dans un pays. Tellement que tu suis les choses, à un moment donné, tu dis que, hé, papa, c'est à la fin du monde ou quoi ? Mais, un jour, un jour, même s'il n'y a pas la justice, bon, vous vous appelez ça justice, voilà, il y a la justice divine.